bonsoir à tous merci d'être avec nous à la une de ces soirs le président sud-africain Cyril Ramaphosa est attendu ces soirs à Kinshasa pour une visite de 48 heures il sera reçu jeudi au palais de la nation par son homologue Félix-Antoine Tshiseke Tulumbo pour un tête-à-tête dans l'après midi les chefs d'état prendront part aux travaux du forum économique RDC-RCA qui régroupe une centaine d'hommes d'affaires et puis début ce mercredi dès l'audience publique des présimés kidnappeurs arrêtés et présentés à la presse lundi 3 juillet à Kinshasa ces procès se déroulent à l'esplanade du bâtiment abritant le ministère de l'intérieur plusieurs fautes ont été retenues contre ces gravisseurs dans l'association du malfaiteur enlèvement des personnes assassinats et viols avec violence et enfin nous recevrons dans ce journal M.M.U. Kanda notable de Rouchourou avec qui nous allons échanger au sujet de la situation sécuritaire dans l'est du pays c'est tout pour les titres à madame messieurs encore une fois bonsoir comme annoncé dans les titres le président sous-africain Cyril Ramaphosa est attendu ce soir à Kinshasa pour une visite de 48 heures il sera reçu jeudi 6 juillet au palais de la nation par son homologue Félix Tisekedi pour un tête à tête dans l'après-midi les deux chefs d'état prendront part aux travaux du forum économique RDC-RCA qui régroupe une centaine d'hommes d'affaires dans une conférence de presse tenue ce mardi 4 juillet le président du parti convention chrétienne pour la démocratie encourage le président de la centrale électorale à poursuivre les consultations avec toute la tendance de l'opposition en vue du processus électorale en cours les explications de maria maba ils étaient réunis à la paroisse sainte augustine à l'emba lisana bon ganga et son parti la convention chrétienne pour la démocratie milite pour le respect du délai constitutionnel mais s'opposent à toute éventualité du départ de l'actuel chef de l'état au cas où les élections n'auront pas lieu à la date indiquée sur cette question électorale lisana bon ganga a invité ses interlocuteurs les voter différemment que lors des scrutins précédents il a appelé ses sympathisants à voter utile pour ne plus revivre l'actuel scénario de la part des élus il a encouragé déni kadima à poursuivre ses consultations avec toutes les tendances de l'opposition dans les cadres du processus électorale en cours il estime que la suite du processus électorale dépend de ses consultations avec les ténors de l'opposition voilà pourquoi il a dit attendre toujours la réaction de déni kadima en vue des entretiens autour des contingences sur la question électorale l'alliance des pro-étiens tiseké du amoulouma pete monsigle attend toujours une réaction du président de la sénine monsieur déni kadima kazadi en vue des entretiens autour des contingences qui si l'on y prend garde peuvent bloquer l'organisation et la tenue des élections dans le délai constitutionnel l'alliance des pro-étiens tiseké du amourouma recommande aux partis en mes attentes des maîtres de l'eau dans leur vin pour apaiser les esprits et permettre la tenue des élections crédibles et transparente lissana bonganga a rappelé qu'il est candidat président de la république pour le compte de son parti la convention chrétienne pour la démocratie et puis début ce mercredi 5 juillet dès l'audience publique des présumés kidnappeurs arrêtés et présentés à la presse lundi 3 juillet à kinshasa ces procès se déroule à l'esplanade du bâtiment abritant le ministère de l'intérieur plusieurs fautes ont été retenues contre ces ravisseurs dont association de malfaiteurs enlèvement de personnes assassinats et viols avec violence et puis au cours du briefing hebdomadaire du 4 juillet les porte-parole du gouvernement a reconnu l'insécurité qui règne dans la ville de kinshasa avec la recrudescence des enlèvements dont des taxis et taxibus mais par contre il demande les informations faisant état des trafics d'ourcanes humains regardez dans une ville de 15 millions d'habitants les problèmes d'insécurité s'y posent toujours mais qui a aussi parallèlement à cela une réponse de la police certains d'entre vous ont été hier à la présentation des criminels auteurs des actes de kidnapping et vous avez suivi sûrement le vice-premier ministre ministre de l'intérieur qui a dit la détermination du gouvernement aller jusqu'au fond parce que ces personnes doivent être jugées et condamnées mais dans la même veine j'ai discuté avec les générales casson go peu avant de commencer ces briefings il m'a rassuré que la police n'a pas identifié de cas des trafics d'organes tels que les réseaux sociaux ou certains milieux en ont parlé pour faire du trafic d'organes c'est assez laborieux parce qu'il vous faut faire une petite chirurgie ou de la chirurgie il faut conserver les organes que vous détachez des êtres humains ceci requiert une technicité spécifique et je pense que on ne peut pas y croire lorsque nous regardons comment les criminels opèrent ici donc ça c'est des rumeurs qui procèdent à une oeuvre de manipulation qui vise à lancer un message négatif par rapport au préparatif des jeux de la francophonie dans le but de lutter contre le phénomène de kidnapping à kinshasa l'hôtel des villes a annoncé mardi 4 juillet de stratégie et mesures prises notamment des patrouilles mixtes qui seront organisées ainsi que de check point on écoute le ministre provincial au micro du mariama face à la récredescence de la criminalité urbaine dans la ville de kinshasa criminalité essentiellement caractérisée par les cas d'enlèvement il s'est tenu ce 4 juillet 2023 une réunion du conseil de sécurité présidé personnellement par son excellence monsieur gentil ingobula gouverneur de province au cours de cette réunion plusieurs stratégies ont été mis sur pied pour pouvoir éradiquer les différentes poches d'insécurité à travers la ville plusieurs mesures ont été annoncées en suce des mesures déjà prises par l'exécutif provincial des patrouilles mixtes seront effectuées dans les tout prochains jours par les différents services de sécurité mais également des checkpoints pour pouvoir traquer ces inciviques qui s'est vertue à sémé d'isolation et psychose dans la capitale et puis le président national de la jeunesse maître nathanael atibou sort de sa réserve pour condamner les phénomènes kidnapping observé ces derniers temps à kinshasa dans un message adressé à l'intention de la jeunesse les détails en images les conseils national de la jeunesse félicite et encourage les services de l'ordre et de sécurité dans les traquages et démantèlement des réseaux mafiés et criminels de kidnappés qui créent une psychose dans la vie de kinshasa et c'est à la vdg de la francophonie nous rappelons la jeunesse de notre pays que notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère par un voisin béliqué le rwanda soukou vendien 23 nous devons donc savoir que nous faisons face à une énième menace une infiltration et une manipulation à l'intérieur les ennemis étant jaloux de voir notre pays organiser les jets de la francophonie et les élections libres démocratiques et transparentes ils mettent tous les stratagèmes pour créer la panique d'insécurité en fait de vendre négativement l'image de notre nation nous disons donc que notre pays ne peut pas être déstabilisé aussi longtemps que sa jeunesse est vaillante dynamique alerte et proactif par rapport aux événements qu'elle perçoit comme des défis majeurs liés à son existence et à celle de la nation à laquelle elle s'identifie la jeunesse congolaise n'acceptera nullement que quiconque mette un échec ou bafou les efforts du chef de l'état et des gouvernements c'est ainsi j'invite ici tous les jeunes de toutes les communes et quartiers les étudiants les scouts le mouvement citoyen et toutes les organisations de la jeunesse à se mobiliser et à former les groupes de vigilance pour dénoncer tout cas suspect à coopérer et à collaborer étroitement avec notre service de l'ordre et de sécurité enfin de mettre hors d'état de nuire tous ces réseaux criminels ainsi mettre fin à ce phénomène ignoble des kidnappés nous rassurons tout le monde et particulièrement les états membres de la francophonie et tous les athlètes que le jeu de la francophonie se déloueront dans les bonnes conditions et en tout qui est dit de parce que la république démocratique du congo est un pays hospitalier ayant une bonne réputation et une bonne expérience en termes d'organisation des grands événements internationaux je l'ai annoncé dans les titres nous recevons pour vous dans ces journales et même au canda il est notable de rouchourou il nous fait l'honneur de répondre à nos questions chers et même quand bienvenue merci beaucoup salutations à tous nos téléspectateurs partout à kinshasa vous venez de rouchourou quel est l'état de lieu de la situation sécuritaire actuellement dans l'est du pays comme vous le savez tous les territoires de rouchourou est aujourd'hui sous occupation des rebelles terroristes du m23 depuis plus d'une année et cela nous pouvons signaler que depuis les depuis novembre 2021 le m23 au surgit dans les collines des chans mbouzi à provenance de sabine et comme vous le savez ce sont des rebelles terroristes rwandais mixé aux ougandais qui aujourd'hui faut souffrir la population du territoire de rouchourou et aujourd'hui le progrès c'est vraiment ici je dois être clair les territoires de rouchourou n'est pas complètement occupé par le m23 sur les 14 groupements que nous comptons chez nous à territoire de rouchourou nous signalons que neuf groupements sont sous occupation des rebelles terroristes du m23 et cinq autres sont sous contrôle de frdc et d'autres pas il y a des réservistes qu'on appelle les ouazalens d'aujourd'hui les patriotes qui contrôlent comme le groupement de binza et nous signalons que le groupement de kanyabayonga est sous contrôle total des militaires frdc y compris celui de mutanda bambou guiondo là ce sont les frdc qui contrôlent et voilà les zones sous occupation des terroristes de m23 la population souffre énormément nous signalons la nuit d'aujourd'hui vers des heures du matin aujourd'hui il y a eu massacres à à bouchongu bouchongu nous sommes dans le groupement de tongo et à quelques centaines de kilomètres au nord de goma 16 personnes ont été massacrés tous femmes et affa et aujourd'hui c'est ces cadavres ont été jetés les aides d'un dollar dans les rivières d'autres des fosses communes et aujourd'hui on a procédé à l'enterrement et nous déplorons puisque ces massacres se suivent c'est la suite des d'autres massacres qui ont été perpétrés par exemple mais les massacres et des quichiches et les massacres et des casaro les massacres et des bikings et les massacres et des quicharro les massacres et des rougaris tous ces massacres plus de plus de 1000 personnes sont mortes et aujourd'hui l'état congolais ne veut pas même faire des enquêtes à kichiche où les frdc ont reconquéris la cité de kichiche est aujourd'hui sous contrôle d'im23 et on se rappellera avec nous que plus de ça perd des 70 personnes sont mortes à kichiche à novembre dernier aujourd'hui cette cité est sous contrôle des frdc et les enquêtes n'est ce n'est ce faux pas malgré la présence de la monusco et par décès l'appui militaire de l'eac rien ne marche rien ne marche rien ne marche rien n'est marche pour dire parmi les militaires et filtrés au cd noe fard dc depuis les brassages les mixages aujourd'hui il y a et filtration total au cd noe fard dc mais l'état de siège était venu pour démanteler pour démanteler ce système mafié et au commencement ça a commencé à prendre de l'ampleur et l'ennemi qui avait vu que l'état de siège est venu venu lui déboulonner l'ennemi a pris a pris les chemins de bunagana pour récupérer un territoire où il va il va se cacher aujourd'hui tous les filtrés dans l'armée qui était dans l'armée c'est caché à bunagana à rouchourou là où ils sont incontrôlés mais ils avaient eu peur vous avez vu comment il y avait des défections après qu'on avait installé l'état de siège il y a eu des défections au cd de l'armée des armées et la police les blés les traîtres avaient pris la fuite à rouchourou à bunagana et aujourd'hui ils sont là en attendant soit qu'il y aura négociation ou pas mais l'état des sièges avait raison d'être et voilà ce qui était contre l'état des sièges aujourd'hui à bunagana et à rouchourou vous êtes notable du territoire de rouchourou quelle l'ambiance par rapport à la situation humanitaire la situation humanitaire à territoire de rouchourou dans la zone d'abord où contrôlent les m23 là c'est la souffrance là c'est la souffrance puisque les terroristes des m23 qui contrôlent cette zone là il n'y a pas la loi c'est la dictature qui règne dans la zone sous contrôle des terroristes il suffit de parler là même la liberté d'expression n'est pas autorisée là-bas là c'est là on n'en parle pas et la communauté internationale n'en parle pas les à ceux qui est venu qui devrait nous aider à nous protéger n'en faire rien si nous quittons la zone sous contrôle des rebelles nous allons dans les sites des déplacés là aussi on n'en parle pas les déplacés sont abandonnés nous avons plus d'un million des déplacés il ya des territoires qui n'ont jamais été enrôlé il ya massisi rouchourou on a roulé à rouchourou déjà trompe au trompe la cnl a la cnl avait ouvert des bureaux pour les déplacés de guerre les déplacés c'était à roulé moi-même je me suis au compte de rouchourou mais en déplacement moi-même je me suis déplacé moi-même je me suis déplacé je me suis à roulé au compte de rouchourou ma carte de lecteur c'est pour aujourd'hui pourquoi pas je ne vais pas voter je vais voter la cnl ne doit pas nous excuser ou pour pour ne pas donner les l'ennemi un plat de cartographie balle d'organisation la cnl devrait organiser les élections au compte de ceux qui s'étaient roulés si ces 5000 personnes ils peuvent valablement représenter les autres au cas où il ya des d'autres zones comme les j'ai dit les cinq groupements qui qui sont aujourd'hui sous contrôle des fardes c pourquoi n'est pas l'air à roulé déjà à à niacacoma à vitumbi à kibirizi et d'a tous les groupements qui restent à être sous contrôle des fardes c'est autre chose le président de la cnl de nicadimons s'est entretenu mardi 4 juillet avec bernard quintin le directeur général du service européen pour l'action extérieure de l'union européenne ensemble ils ont évoqué des questions en lien direct avec l'organisation des scrutins du 20 décembre prochain on écoute bernard quintin j'étais très content de revoir le président de de l'assigné que je connais de depuis longtemps qu'est-ce qui change par rapport aux autres fois mais le fait que le temps avance et que les élections c'est dans moins de moins de six mois et que donc les questions du calendrier électoral les questions de liste des électeurs la question de l'observation la question des différents scrutins et de leur liaison donc ce sont des questions récurrentes mais qui prennent une acuité différente au fur et à mesure où le temps avant donc ce sont ces éléments dont nous avons parlé brièvement avec le président de la sénie il nous a en tout cas et c'est certainement un élément très important rassuré sur la tenue du calendrier électoral et aussi sur je dirais le souci d'inclusivité par le fait qu'il reçoit à son invitation des leaders de l'opposition pour discuter des questions des contentieux qu'il pourrait qu'il pourrait encore subsister je le souhaite en tout cas ce que je pense n'a pas beaucoup d'importance mais je souhaite que ce soit de bonne augure et que les élections puissent avoir lieu dans dans les délais mais surtout qu'elles soient bonnes qu'elles soient libres transparentes et inclusives comme le veut la formule consacrée tout en se rappelant que on parle bien d'un processus électoral et que finalement le jour du scrutin c'est un moment dans un processus électoral qui dure en fait tout le temps et puis comment se comporter lorsqu'on se retrouve dans une maison ou un bureau qui prend subitement feu ou encore comment apporter du secours à des victimes d'incendie nos reporters ont approché la police nationale d'incendie des explications dans ses reportages d'ester amici plusieurs cas d'incendie ont été enregistrés cette année en république démocratique du congo le cas le plus touchant reste l'incendie du lycée moanga dans la ville de coloésie alors question comment apporter du secours aux personnes victimes des incendies dès que nous entrons dans le bâtiment on a ce qu'on appelle la marche générale des opérations nous faisons d'abord la reconnaissance la reconnaissance nous permet de justement de voir s'il ya des victimes dans le bâtiment parce qu'il peut y arriver qu'il ya feu tout le monde n'a pas pu évacuer les bâtiments sortis alors nous faisons la ronde du bâtiment vous savoir s'il ya des personnes qui sont encore coincés là dedans et au cours de cette étape de la marche on décèle des victimes et dès qu'on voit une victime s'il il possède encore ses moyens il peut encore se mouvoir on l'accompagne juste on fait une mise en sécurité on l'amène juste vers le plan ou le point de rassemblement où on rassemble tous les occupants tous les occupants du bâtiment alors si bien sûr en respectant le principe toujours rester le plus bas possible du sol alors si la victime est à déjà perdu connaissance il a inhalé beaucoup de fumée il ne peut plus respirer alors on fait ce qu'on appelle un dégagement d'urgence et lorsqu'on se retrouve dans une maison ou un immeuble qui prend feu le sapeur pompier recommande de ne pas céder à la panique il faut jamais paniquer lorsqu'on s'est dans la panique c'est là où on perd ses moyens et quand on s'est dans la panique on sait même pas voir que non on pouvait et glisser par ici ou glisser par là pour s'est tiré du bâtiment donc il faut toujours garder son calme je sais que c'est difficile dans un dans une situation pareille mais il faut maintenir et garder son calme ça c'est la première des choses après déjà il faut voir la configuration du bâtiment c'est pourquoi on dit que dans les bâtiments il doit y avoir ce qu'on appelle des plans d'évacuation des consignes de sécurité ça permet aux occupants de savoir qu'en cas d'un incendie voilà les conduites à tenir voilà où par où je peux passer si ici c'est bloqué je peux sortir par là c'est comme c'est par là aussi on interpelle le constructeur des gens qui construisent des bâtiments les propriétaires des bâtiments il faut qu'il y ait des points des issues de secours pour permettre aux gens lorsque une issue est barré ils peuvent ressortir de l'autre côté alors voilà donc garder son calme et puis si la pièce où le local où le lieu est envahi par des fumées et ses maîtres à position soit accroupi soit même s'étaler à plein après le sol et vous par là ça peut vous permettra de voir ou par où est l'issue de secours et à la part la mesure du possible bien sûr à ramper pour aller se mettre en sécurité pour sortir du local ou du bâtiment si une possibilité il ya que vous avez à côté des vêtements ou de un tissu et qu'il ya de l'eau à côté mouillé les tissus mouillé le vêtements et vous pouvez le vous le mettre sur le museau le nez pour empêcher bon faire à ce que vous ne puissiez pas inhaler les fumées et vous pouvez même vous même vous embibé d'eau ça permettra c'est que vous ne soyez pas trop oui par la chaleur côté prévention la police d'incendie recommande entre autres des ceux dotés des extincteurs et des détecteurs des fumées n'est pas laisser des appareils électriques en veille ou sous tension non ne pas surcharger des rallonges des prises électriques et consorts non et puis il faut remettre donner l'électrification de votre bâtiment à une main d'oeuvre qualifiée à des experts à la matière des ingénieurs à la matière sinon allez-y à la snelles et puis prendre des précautions des précautions vraiment à savoir il faut avoir des équipements le premier inter pardon de le moyen de première secoue c'est à dire les équipements des halites anti incendie qui vont qui vont vous permettre d'éteindre ou de vous défendre en cas d'un début d'incendie à savoir les extincteurs il faut avoir l'extincteur à la maison il faut installer des détecteurs de fumée dans vos maisons voilà faut toujours dormir avec de l'eau par la maison c'est un peu ça et n'est pas laissé à la portée des enfants des briquets des bougies des chalumeaux des des aliments et consorts non n'est pas fumé au lit parmi les causes des incendies on cite le problème de l'habitat l'usage des sources d'énergie qui produisent du feu le courant électrique le carburant et le feu d'hiver c'est la fin de ce journal mais avant de nous séparer je vous rappelle les principaux titres le président sous d'afrique en syrie ramaphosa est attendu ce soir à kinshasa pour une visite des 48 heures il sera reçu jeudi 6 juillet au palais de la nation par son homologue félix tisekedi pour un tête à tête dans l'après midi les deux chefs d'état prendront part aux travaux du forum économique rdc rca qui régroupe une centaine d'hommes d'affaires et puis l'audience publique des présumés kidnappeurs à débuter ses mercredis à l'esplanade du battement abrutant le ministère de l'intérieur ils étaient arrêtés présentés à la presse lundi 3 juillet à kinkhasa plusieurs fautes ont été retenues contre ces ravisseurs dont association des malfaiteurs enlèvement de personnes assassinats et viol avec violence et enfin vous avez suivi dans ce journal aimé moukanda qui répondait à nos questions il est notable des ruts chourou ce journal est complètement terminé merci de nous avoir suivi au revoir